Déclaration du PDCI RDA relative à la révision de la liste électorale. La Commission électorale indépendante CEI a organisé du 19 au 20 décembre 2022, sur toute l'étendue du territoire national, la révision de la liste électorale. Au terme de cette opération, le PDCI RDA fait les constats suivants. Premièrement, l'opération n'a pas connu un grand engouement à cause du déficit d'informations des populations des zones rurales. En effet, dans certains départements et sous-préfectures, l'administration territoriale se peut impliquer dans l'information de proximité pour sensibiliser les populations à l'importance du recensement électoral, ainsi qu'au respect des procédures édictées par la CEI. De plus, bien que relayée par les canaux traditionnels de communication et les réseaux sociaux, la communication n'a pas été effective dans les villages et campements. Deuxièmement, il nous a été donné d'observer des déplacements massifs d'électeurs savamment préparés et mis en œuvre à grande échelle. Ce phénomène de transhumance électorale s'est manifesté sous trois formes, à savoir l'enrôlement des électeurs déplacés des villages et campements vers des lieux de vote de certaines communes, des lieux de vote de leurs départements d'origine vers d'autres départements, des lieux de vote de leurs régions d'origine vers d'autres régions. Le certificat de résidence, pièce requise pour le changement des lieux de vote, est individuel et requiert la présence du demandeur. Or, sur le terrain, nous avons assisté à des demandes en masse, sans la présentation des demandeurs eux-mêmes et ceux au mépris de la clause des six mois de résidence. Ce phénomène constitue un déni de démocratie et traduit une volonté manifeste de manipuler les populations dans le libre choix des gouvernants de leurs cités et de leurs régions. La transhumance électorale est donc un vol électoral programmé et une grave violation de notre Constitution. Par son immoralité, son inéquité et son inégalité, elle force les règles du jeu démocratique et fragilise la légimité de l'élu. Troisièmement, on peut également noter les agissements supprenants à caractère discriminatoire observés dans certains tribunaux où, pour l'obtention d'un certificat de nationalité, il est fait mention de l'appartenance politique sous le bordereau d'enregistrement. En plus, les demandes de certificat de nationalité introduites par nos points focaux n'ont pas été traitées ou, quand elles ont été, leur délivrance a été faite le dernier jour de l'opération, rendant l'enrôlement impossible dans le délai. En conséquence, de nombreux Ivoiriens ont été privés de la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale. Quatrièmement, s'y ajoutent l'accroissement spontané et exponentiel du nombre de nouveaux Ivoiriens devenus électeurs dans les conditions pour le moins opaques, en particulier dans certaines communes. Cinquièmement, les instructions en ligne ne font l'objet d'aucune communication, ouvrant ainsi une porte à toute manipulation. De ce qui précède, le PDCI-RDA déduit que sont réunis les ingrédients d'une prochaine explosion sociale dans l'autre pays, dont les élections sont la source récurrente. D'abord, le phénomène des transimmenses électorales conduit indéniablement à des affrontements entre les populations au cours des journées électorales. Certains refusant l'arrivée ou le départ par convoi d'électeurs qui détournent le choix des autres. Ensuite, l'organisation savamment orchestrée de l'inscription sur la liste électorale d'électeurs naturalisée dans les conditions non-élicidées est de nature à détruire notre tissu social déjà fragilisé par de nombreuses crises que nous avons connues. traversées depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle alimente la méfiance à l'égard de tous ceux et toutes celles qui vivent régulièrement dans notre pays et ont choisi de plinguer la nationalité ivoirienne. Comme on le voit, ce processus d'inscription électorale a fini par mettre en doute l'impartialité ainsi que l'esprit républicain de certains services au sein de certaines institutions de notre pays. Devant tous ces constats aux conséquences graves sur la vie de notre nation, le PDCI-RDA demande Premièrement, l'annulation pure et simple de tous les changements de lieu de vote sauf pour les cas spécifiques d'électeurs qui confirmeront eux-mêmes leur changement de lieu de résidence document à l'appui. Deuxièmement, la justification par la CEI de toutes les augmentations de populations électorales qui ont conduit à la création de certains bureaux de vote inspirés par les inscriptions des électeurs. Troisièmement, le renforcement de l'information de proximité auprès de toutes les populations afin d'exploiter au mieux le potentiel électoral en suscitant une inscription régulière sur la liste électorale. Quatrièmement, la publication conjointe des listes électorales de 2020-2022 dans tous les lieux de vote afin d'en faciliter l'étude comparée pendant la période du contentieux. Cinquièmement, la publication séparée des inscrits en ligne pour permettre une bonne appréciation et de la pertinence de ce nouvel instrument. Sixièmement, la séparation du processus d'établissement des pièces administratives de celui de l'enrôlement. Le PDCI-RDA voudrait, encore une fois, interpérer le gouvernement, l'opinion nationale et internationale, sur la nécessité de l'audit de la liste électorale afin de renforcer la crédibilité de la Commission électorale indépendante et éviter à notre pays un nouveau chaos. Le PDCI-RDA appelle la responsabilité de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens à leur dévoi de vote citoyen de dénoncer en tous endroits du territoire national les déribes observées pendant la révision de la liste électorale. Fait à Abidjan le 29 décembre 2022 pour le PDCI-RDA, docteur Kwasi Bredoumi Smaïla, le porte-parole. Je vous remercie. Merci.